La découverte mystérieuse Le soleil se levait doucement sur les canaux de Venise, illuminant les étroites ruelles de la ville animée. Au cœur de cette effervescence, Marco Polo se préparait pour une aventure qui allait changer sa vie à jamais. Fils d'une famille de marchands vénitiens, il avait grandi baigné dans les récits des explorateurs et des voyageurs, rêvant de découvrir les terres lointaines et les trésors cachés de l'Orient. À l'âge de 17 ans, Marco Polo était prêt à entreprendre son premier voyage. Accompagné de son père Niccolo et de son oncle Matteo, il embarqua sur un navire marchand à destination de Constantinople. Leurs valises étaient remplies de marchandises précieuses, prêtes à être échangées contre des épices, des tissus luxueux et d'autres trésors exotiques. Après un voyage mouvementé à travers la Méditerranée, ils atteignirent Constantinople, une ville bouillonnante de vie et de commerce. Marco Polo fut fasciné par les marchands venant des quatre coins du monde, débordant de leurs étoffes colorées et de leurs récits fascinants. Il se rendit compte que le monde était bien plus vaste et complexe que ce qu'il avait pu imaginer dans sa modeste demeure à Venise. Mais Marco Polo était assoiffé d'aventures et de découvertes. Il savait que Constantinople était seulement le début de son voyage. Guidés par leur insatiable curiosité, ils s'engagèrent sur les routes commerciales de l'Asie centrale, cherchant à atteindre l'ultime destination, la Chine. Le périple était ardu, les routes difficiles et les dangers nombreux. Marco Polo et sa famille traversèrent des déserts brûlants, escaladèrent des montagnes escarpées et affrontèrent les caprices du climat. Mais à chaque étape, leur détermination grandissait, stimulée par la promesse des merveilles qu'ils découvriraient au-delà de l'horizon. Finalement, après des mois d'efforts et de péripéties, Marco Polo et ses compagnons atteignirent la légendaire route de la soie. C'était une voie commerciale florissante, reliant les civilisations de l'Est et de l'Ouest depuis des siècles. Les caravanes marchandes y transitaient, transportant des trésors rares et des connaissances précieuses. La route de la soie, un réseau fascinant de voies commerciales reliant l'Est et l'Ouest, s'étendait sur des milliers de kilomètres, tissant des liens économiques et culturels entre des régions lointaines. À travers ces routes sinueuses, des caravanes transportaient une myriade de marchandises précieuses, allant de la soie luxueuse aux épices exotiques, en passant par les pierres précieuses, les textiles sonctueux et les métaux rares. Les origines de cette route légendaire remontent à plusieurs siècles. L'explorateur chinois Zan Kian est souvent considéré comme l'un des pionniers de la route de la soie. Au deuxième siècle avant notre ère, il fut envoyé par l'empereur chinois pour établir des relations diplomatiques avec les tribus d'Asie centrale. Son voyage audacieux ouvrit de nouvelles voies commerciales entre la Chine et l'Asie centrale, jetant les bases de l'immense réseau commercial qui se développerait par la suite. Cependant, bien avant Zan Kian, des échanges commerciaux entre la Chine et l'Asie centrale existaient déjà. Dès le premier siècle avant notre ère, les marchandises circulaient le long de ces voies anciennes, créant des liens économiques solides entre les civilisations. Les routes de la soie, à l'époque, représentaient bien plus qu'un simple moyen de transport de marchandises, elles étaient des passages où se croisaient les idées, les croyances et les cultures. Au fil des siècles, la route de la soie prospéra, élargissant ses horizons géographiques et englobant de vastes régions. Des villes florissantes comme Samarkand, Kashgar et Pékin devinrent des centres d'échange animés, attirant des commerçants, des érudits et des voyageurs du monde entier. Les caravanes chargées de richesses traversaient des déserts brûlants, escaladaient des montagnes imposantes et affrontaient les défis périlleux de ces routes exigeantes. C'est sur cette légendaire route de la soie que Marco Polo, le jeune marchand vénitien, se lança dans son extraordinaire voyage à la découverte du Murier et de ses secrets précieux. Inspiré par les récits des explorateurs précédents et animé par une insatiable soif de connaissances, il se fraya un chemin à travers les terres lointaines de l'Asie centrale, déterminé à trouver les trésors qui se dissimulaient le long de ces routes emblématiques. Les caravanes marchandes y transitaient, transportant des trésors rares et des connaissances précieuses. Alors que Marco Polo contemplait les caravanes s'étirant à perte de vue, une rencontre fortuite allait changer le cours de son voyage. Un érudit local lui confia un secret mystérieux, l'existence d'un arbre légendaire, le Murier, dont les feuilles étaient utilisées pour nourrir des vers à soie, donnant naissance à la précieuse soie. Le Murier était la clé du commerce prospère de la route de la soie. Intrigué et captivé par cette révélation, Marco Polo savait qu'il devait en apprendre davantage sur le Murier et son rôle central dans l'économie de l'époque. Il décida de se mettre en quête de cet arbre mystérieux, convaincu qu'il avait découvert une partie essentielle de l'histoire du commerce entre l'Orient et l'Occident. Accompagné de guides locaux expérimentés, Marco Polo s'enfonça plus profondément dans les terres inexplorées de l'Asie centrale. À chaque étape de son voyage, il s'imprégnait des cultures exotiques et des coutumes fascinantes des peuples rencontrés. Il échangeait des histoires et des connaissances avec les caravaniers et les marchands qui sillonnaient la route de la soie depuis des générations. Par une chaude journée d'été, alors qu'il traversait une vallée luxuriante, Marco Polo vit pour la première fois de ses propres yeux un Murier majestueux. Ses feuilles vertes chatoyaient sous le soleil, et l'air était embaumé de leur parfum délicat. Les branches de l'arbre semblaient abriter une myriade de secrets, prêts à être dévoilés. Avec une fascination émerveillée, Marco Polo observa les éleveurs de verres à soie qui s'affairaient autour des Muriers. Il apprit leur méthode délicate pour extraire les fils de soie des cocons tissés par les verres. Cette découverte l'éblouissait, il comprenait désormais pourquoi la soie était si prisée et précieuse dans les contrées lointaines de l'Occident. Convaincu de l'importance du Murier dans le commerce de la route de la soie, Marco Polo poursuivit son voyage, explorant d'autres régions et d'autres villes chargées d'histoire et de richesses. Chaque rencontre, chaque découverte alimentait sa soif de connaissance et renforçait sa détermination à partager ses trésors avec le reste du monde. Au fur et à mesure que Marco Polo avançait dans son périple, les récits de ses aventures se répandaient comme une traînée de poudre à travers les contrées lointaines. Sa réputation de voyageur audacieux et de découvreur de secrets précieux grandissait, attirant l'attention des rois, des marchands et des érudits de tous horizons. Le voyage de Marco Polo ne se limitait plus seulement à une quête personnelle. Il était devenu un témoin privilégié de l'histoire, un ambassadeur entre deux mondes éloignés. Sa passion pour le Murier et la route de la soie était devenue un flambeau qu'il devait partager avec le reste de l'humanité. Ainsi commença l'aventure captivante de Marco Polo sur la route de la soie, une aventure qui allait transformer sa vie et contribuer à façonner le commerce mondial. Son voyage ne faisait que commencer, mais déjà il se retrouvait plongé dans les mystères envoûtants de cette route millénaire, prêt à dévoiler les vérités cachées derrière le Murier et les merveilles qu'il avait à offrir. Il avait ouvert les portes d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Les portes de l'Orient Le voyage de Marco Polo sur la route de la soie se poursuivait, l'emmenant toujours plus loin dans les territoires exotiques de l'Orient. À mesure qu'il progressait, il était immergé dans des paysages éblouissants et des cultures étrangères qui éveillaient tous ses sens. Les portes majestueuses de Samarcan se dressèrent devant Marco Polo, accueillant les voyageurs avec leur architecture grandiose et leur dôme resplendissant. La ville était un carrefour animé de la route de la soie, où les marchandises s'échangeaient et où les idées se mêlaient. Marco Polo fut captivé par l'atmosphère vibrante de ce centre commercial florissant. En explorant les bazars colorés de Samarcan, Marco Polo découvrit des trésors inestimables, des épices parfumés, des tissus chatoyants, des objets d'artisanat exquis et des gemmes scintillantes. Les étals regorgeaient de produits venus de toutes les contrées, témoignant de la richesse des échanges commerciaux le long de la route de la soie. Poursuivant son périple, Marco Polo traversa des déserts brûlants et des oasis verdoyantes. Il se frayait un chemin à travers les montagnes imposantes de l'Hindou-Couche, où les caravanes avançaient avec prudence, bravant les dangers inhérents à ces terres hostiles. Chaque étape était une aventure en soi, avec son lot de rencontres, de défis et de découvertes surprenantes. Finalement, Marco Polo arriva à Kashgar, une cité marchande prospère située aux confins de l'Empire mongol. Les rues étroites et animées de la ville étaient remplies des voies des marchands et des senteurs envoûtantes des épices. Les caravanes s'étendaient à perte de vue, déchargeant leur précieuse cargaison et s'apprêtant à prendre la route vers de nouveaux horizons. A Kashgar, Marco Polo fit la rencontre de voyageurs venus des quatre coins du monde. Il échangeait des récits et des informations, élargissant sa compréhension de l'Orient et de ses richesses. Il en apprit davantage sur les traditions séculaires du commerce de la soie, sur les routes alternatives et les itinéraires moins fréquentés de la route de la soie. Guidé par la curiosité, Marco Polo s'engagea sur l'une de ses voies moins explorées, à travers des régions montagneuses et des terres inconnues. Il était déterminé à découvrir de nouvelles merveilles et à élargir ses connaissances sur le Murier et ses liens avec la soie. Chaque pas était une avancée vers l'inconnu, avec l'espoir de faire des découvertes qui changeraient à jamais sa compréhension de l'Orient et de la route de la soie. Ainsi, Marco Polo continuait son périple captivant, ouvrant la voie à de nouvelles connaissances et explorant les horizons infinis de l'Orient. Le Murier et la route de la soie l'appelaient de plus en plus fort, alimentant sa passion et son désir d'en apprendre davantage. Il s'enfonça plus profondément dans les terres reculées, bravant les défis de la nature et les obstacles culturels pour percer les mystères de cette route légendaire. À mesure que Marco Polo progressait, il découvrait des contrées éloignées et des civilisations fascinantes. Il rencontra des peuples nomades des steppes, des tribus montagnardes aux coutumes énigmatiques et des royaumes riches en trésors inestimables. Chaque étape de son voyage était un pas de plus vers la compréhension de l'immense réseau commercial qui reliait l'Est et l'Ouest. Dans la région de Cotan, célèbre pour sa production de soie, Marco Polo eut l'occasion de rencontrer des éleveurs de verres à soie et des tisserands habiles. Il observa avec fascination leur savoir-faire ancestral, apprenant les subtilités du processus de fabrication de la soie. Il découvrit que la qualité de la soie dépendait de nombreux facteurs, tels que l'alimentation des verres à soie et les techniques de tissage utilisées. Mais Marco Polo ne se contentait pas d'observer. Il s'immergeait pleinement dans chaque expérience, se mêlant aux habitants, échangeant des idées et des connaissances. Il se lia d'amitié avec des artisans, des marchands et des érudits, qui lui offrirent des perspectives uniques sur le monde complexe de la soie et des échanges commerciaux le long de la route de la soie. Au fil de ses voyages, Marco Polo découvrit également l'impact social et culturel de la route de la soie. Les villes et les caravans serrails qui jalonnaient cette route étaient des foyers d'échanges intellectuels et artistiques. Les idées, les philosophies et les religions circulaient librement, nourrissant les esprits et inspirant les créations artistiques. Les récits de Marco Polo sur ses découvertes se répandaient dans le monde entier, suscitant l'admiration et l'intérêt des souverains et des savants. Son voyage était devenu bien plus qu'une quête personnelle. C'était une mission pour partager les merveilles de l'Orient avec l'Occident et établir des liens durables entre les peuples. Ainsi, Marco Polo poursuivait son voyage sur la route de la soie, pénétrant toujours plus profondément dans l'histoire complexe de la soie et du murier. Chaque étape de son aventure était une exploration de la beauté, de la diversité et des trésors cachés de l'Orient. Et tandis qu'il avançait, il savait que la route de la soie le guiderait vers des révélations encore plus extraordinaires sur l'histoire de l'humanité et sur les liens inestimables qui unissaient les peuples du monde. La route des mille dangers La route de la soie était bien plus qu'un simple itinéraire commercial. Elle était également parsemée de dangers et d'obstacles redoutables. Marco Polo en fit l'expérience alors qu'il poursuivait son voyage intrépide à travers les contrées lointaines de l'Asie. Le désert de Taclamacan s'étendait devant Marco Polo comme un océan de sable impitoyable. Les caravanes qui osaient s'aventurer dans ces terres arides devaient faire face à des tempêtes de sable dévastatrices, à des vents brûlants et à une chaleur écrasante. Les oasis étaient rares et précieuses, offrant un répit bienvenu aux voyageurs épuisés. Marco Polo devait se fier à son instinct et à la connaissance des routes pour éviter les pièges mortels de ce désert redoutable. Les montagnes du Pamir se dressaient devant lui, avec leurs sommets enneigés et leurs sentiers périlleux. Les passages étroits et les ravins profonds exigeaient une concentration sans relâche. Marco Polo et sa caravane se frayaient un chemin lentement, escaladant les parois escarpées, franchissant les cols dangereux et traversant les torrents furieux. Chaque pas était une lutte contre les éléments, mais aussi une victoire sur l'adversité. Les brigands des steppes étaient une menace constante le long de la route de la soie. Les caravanes étaient vulnérables aux attaques surprises et au pillage. Marco Polo devait rester vigilant, anticiper les embuscades et trouver des moyens ingénieux de protéger les précieuses marchandises qu'il transportait. La loyauté des guides et des gardes du convoi était primordiale pour assurer la sécurité de tous. Mais les dangers ne se limitaient pas aux rencontres hostiles. Les maladies, telles que la dysenterie et le paludisme, se propageaient rapidement le long de la route de la soie. Marco Polo devait prendre des précautions sanitaires, boire de l'eau potable, éviter les aliments douteux et se reposer régulièrement pour préserver sa santé fragile. Les médecines locales à base de plantes étaient parfois son unique recours en cas de maladie ou de blessure. Malgré ses obstacles et ses épreuves, Marco Polo était déterminé à poursuivre son périple. Chaque défi relevé renforçait sa détermination et sa volonté de découvrir les secrets du murier et de la soie. Il était prêt à affronter tous les périls de la route de la soie pour atteindre son objectif ultime. Finalement, après avoir bravé les déserts impitoyables, les montagnes vertigineuses et les bandits sans scrupules, Marco Polo arriva à la ville légendaire de Xi'an, en Chine. C'était le point de départ de la route de la soie, le berceau des muriers et de la soie tant convoité. Il pouvait sentir la fin de son voyage épique approcher, mais il savait que les révélations et les découvertes à venir seraient encore plus extraordinaires. À Xi'an, Marco Polo fut accueilli par l'effervescence de la vie commerçante et la richesse culturelle de la Chine impériale. Il se plongea dans l'étude des muriers et de leurs précieux secrets, la soie. Il visita des élevages de verre à soie, où il apprit les délicates étapes de leur cycle de vie, de l'éclosion des œufs à la fabrication des cocons. Il fut émerveillé par la minutie et le savoir-faire des artisans qui filaient les fils de soie, créant des tissus d'une finesse incomparable. Marco Polo découvrit également les techniques de teinture et d'impression des tissus, des secrets jalousement gardés par les artisans chinois. Les motifs et les couleurs vibrantes des étoffes qui sortaient des ateliers éblouirent ses yeux. Il comprenait désormais l'ampleur du travail qui se cachait derrière chaque pièce de soie, depuis les verres à soie jusqu'aux magnifiques tissus qui ornaient les cours royales et les demeures aisées. Mais son exploration ne s'arrêtait pas là. Marco Polo cherchait à percer les mystères de la route de la soie dans son ensemble. Il rencontra des marchands expérimentés qui lui dévoilèrent les subtilités des échanges commerciaux, les itinéraires secrets et les méthodes de négociation. Il comprit la valeur économique et géopolitique de cette route mythique, reliant des civilisations éloignées et créant des liens durables entre les peuples. Guidé par sa soif de connaissances, Marco Polo se rendit à Dunhuang, un carrefour majeur sur la route de la soie, où des milliers de documents et de manuscrits étaient préservés dans les grottes bouddhistes. Il étudia les textes anciens qui témoignaient des échanges culturels et religieux le long de la route de la soie, révélant l'influence du bouddhisme sur les pays traversés. Les années passèrent rapidement pour Marco Polo, mais chaque jour était rempli de découvertes et d'aventures. Son voyage extraordinaire le transforma en un ambassadeur de la route de la soie, portant avec lui les récits de ses rencontres, de ses expériences et de ses connaissances nouvellement acquises. Il savait que son retour en Occident serait un événement marquant, apportant une nouvelle compréhension de l'Orient et de son lien indissociable avec le Murier et la soie. Les mystères du Murier Marco Polo avait atteint la terre ancestrale de la soie, la Chine, où il découvrit l'arbre qui était à l'origine de cette fabuleuse matière, le Murier Blanc. Le Murier Blanc, aussi connu sous le nom scientifique de Maurice Alba, était un arbre élégant et majestueux, aux feuilles vertes brillantes. Marco Polo fut immédiatement frappé par sa beauté et son importance pour l'industrie de la soie. Il apprit que le Murier Blanc était l'espèce préférée des éleveurs de verres à soie en raison de la qualité supérieure de ses feuilles. Ces dernières étaient riches en nutriments essentiels pour les verres à soie, leur permettant de produire un fil de soie fin illustré. Les feuilles du Murier Blanc étaient cultivées avec soin pour assurer une alimentation optimale aux verres à soie. Mais il y avait aussi le Murier Noir, connu sous le nom de Maurice Nigra. Bien que moins couramment utilisé dans l'élevage des verres à soie, le Murier Noir était apprécié pour son fruit sucré et savoureux. Il était souvent cultivé pour sa valeur alimentaire plutôt que pour la production de soie. Marco Polo remarqua la différence entre les deux variétés de Murier et compris que chacune avait son rôle distinct dans l'industrie de la soie. Lors de son séjour en Chine, Marco Polo eut l'occasion d'apprendre l'histoire fascinante de la découverte de la soie. Selon la légende, c'est l'épouse de l'empereur chinois, l'impératrice Lézu, qui aurait fait cette découverte extraordinaire. Alors qu'elle se promenait dans le jardin royal, un cocon de verre à soie tomba dans sa tasse de thé chaud. Elle observa avec émerveillement comment le fil de soie s'enroulait autour de sa cuillère alors qu'elle la remuait. Cette rencontre fortuite avec le cocon de soie dans sa tasse de thé fut le point de départ d'une révolution dans l'industrie textile chinoise. L'impératrice Lézu entrepris d'étudier le processus de production de la soie, du verre à soie au tissage des fils. Elle partagea ses connaissances avec le peuple chinois, permettant ainsi le développement de l'industrie de la soie à grande échelle. Au fil du temps, l'impératrice Lézu devint une figure vénérée en Chine, considérée comme la déesse de la soie. Son rôle dans la découverte et la promotion de la soie étaient inestimables, et son nom était associé à l'histoire riche et profonde de cette matière précieuse. Marco Polo écoutait ses récits avec émerveillement, comprenant l'importance de la soie dans la culture chinoise et la valeur symbolique attachée à cette merveilleuse découverte. Il savait qu'il avait la chance unique de transmettre ses récits et ses connaissances au monde extérieur. Marco Polo poursuivit son apprentissage en explorant les centres de production de soie en Chine. Il visita des filatures et des ateliers où les artisans habiles filaient les fils de soie. Il fut fasciné par leur dextérité et leur précision, transformant les cocons en fils fins et délicats. Les techniques de dévidage et de torsion des fils étaient transmises de génération en génération, préservant ainsi le savoir-faire ancestral. Il apprit également les différentes étapes du processus de production de la soie. Après avoir été dévidés, les fils étaient enroulés sur des bobines spéciales appelées « caretis ». Ensuite, ils étaient teints avec des pigments naturels extraits de plantes et d'insectes, donnant vie à une palette de couleurs éblouissantes. Les fils teints étaient ensuite tissés sur des métiers à tisser, créant des tissus soyeux et luxueux. Marco Polo eut le privilège d'observer les motifs complexes et les techniques d'impressions utilisées pour embellir les tissus de soie. Les artisans utilisaient des blocs de bois sculptés ou des tampons en cuivre pour appliquer des motifs sur les tissus, créant des designs élaborés et élégants. Ces motifs étaient souvent inspirés de la nature, avec des représentations de fleurs, d'oiseaux et de paysages. Chaque étape du processus de production de la soie était un art en soie, exigeant du temps, de la patience et une maîtrise technique. Marco Polo était émerveillé par la complexité et la beauté de cet artisanat exceptionnel. Il se rendit compte que la soie était bien plus qu'une simple marchandise, c'était un héritage culturel précieux, un symbole de l'excellence et de la sophistication chinoise. Marco Polo se sentait honoré d'avoir été témoin de cette tradition millénaire et il comprit que la soie était bien plus qu'un simple matériau luxueux. Elle était le reflet de la créativité et de l'ingéniosité humaine, de la relation étroite entre l'homme et la nature. Il savait qu'il devait partager ses découvertes avec le monde occidental, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives sur la soie et d'inspirer l'industrie textile européenne. Le retour triomphal Marco Polo entama son voyage de retour vers Venise, porteur des trésors de l'Orient et des connaissances précieuses qu'il avait accumulées le long de la route de la soie. Sa caravane luxueuse, composée de marchandises exotiques, attira l'attention partout où elle passait. Les nouvelles de son expédition se répandirent rapidement, suscitant l'enthousiasme et l'admiration de nombreux Européens qui étaient fascinés par les récits de Marco Polo. Les marchands, les nobles et même les souverains étaient captivés par les descriptions des richesses et des merveilles de l'Orient. Ils étaient avides de connaissances sur les routes commerciales, les cultures, les coutumes et les technologies de l'Est. A chaque étape de son voyage de retour, Marco Polo était accueilli avec des honneurs et des célébrations. Les souverains et les dignitaires locaux le recevaient avec faste, désireux d'entendre directement de sa bouche les récits incroyables de ses aventures. Les marchands se pressaient autour de lui, espérant établir des relations commerciales fructueuses avec les régions lointaines de l'Orient. Marco Polo partageait généreusement ses connaissances et ses expériences avec tous ceux qui étaient intéressés. Il décrivait les merveilles de la Chine, les splendeurs des cours royales, les villes prospères et les marchés animés de la route de la soie. Il parlait des épices exotiques, des tissus somptueux, des pierres précieuses étincelantes et des technologies avancées qu'il avait découvertes. Ces récits passionnants suscitaient l'imagination et alimentaient les ambitions de ceux qui l'écoutaient. Des marchands se lançaient dans de nouvelles entreprises commerciales, cherchant à établir des routes commerciales vers l'Orient. Les souverains et les rois se demandaient comment ils pourraient accéder aux richesses de l'Est et renforcer leur propre pouvoir. Le retour de Marco Polo à Venise fut un triomphe. Les citoyens se rassemblèrent pour accueillir leur explorateur intrépide, admirant les richesses qui avaient été ramenées de terres lointaines. Les marchandises exotiques, les textiles somptueux, les épices parfumés et les objets précieux furent exposés, suscitant l'émerveillement et l'envie de tous. La renommée de Marco Polo se répandit rapidement dans toute l'Europe. Ces récits furent compilés dans un livre intitulé « Le livre des merveilles du monde » également connu sous le nom de « Le devisement du monde ». Cet ouvrage devint un best-seller, traduit dans de nombreuses langues et diffusé largement. Il suscita un vif intérêt pour l'exploration et l'expansion vers l'Est, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes et à de nouvelles aventures. Marco Polo était devenu une légende vivante, un héros vénitien vénéré pour ses exploits et ses découvertes extraordinaires. Il fut honoré par les autorités de la République de Venise et reçut le titre de « Noble et précieux citoyen ». Grâce à sa renommée grandissante, Marco Polo fut invité à la cour de plusieurs souverains européens. Il partagea ses récits fascinants avec des rois, des reines et des nobles, éveillant leur curiosité et leur désir d'exploration. Ses récits alimentèrent l'imaginaire collectif, donnant naissance à de nouvelles aspirations et à de grands projets. Les cartographes de l'époque s'inspirèrent des récits de Marco Polo pour créer des cartes plus précises de l'Asie et de la route de la soie. Les explorateurs et les marchands européens s'embarquèrent dans de nouvelles expéditions, désireux de découvrir les richesses orientales décrites par Marco Polo. Les connaissances et les informations apportées par Marco Polo contribuèrent également au développement de l'industrie textile en Europe. Les techniques de production de la soie qu'il avait apprises en Chine furent adaptées et perfectionnées, donnant naissance à une nouvelle ère de production de tissus de qualité supérieure. La soie devint rapidement un symbole de statut et de luxe en Europe, convoité par les élites et les aristocrates. Les villes italiennes, notamment Venise, devinrent des centres majeurs du commerce de la soie, où des guildes et des ateliers de tisserands se spécialisèrent dans la fabrication de tissus soyeux. L'héritage de Marco Polo perdura pendant des siècles. Ses récits de voyages et ses découvertes influencèrent des générations d'explorateurs et d'aventuriers. La route de la soie, avec ses trésors exotiques et ses échanges culturels, continua d'exercer une fascination sur les esprits aventureux. Ainsi, Marco Polo, avec sa détermination et son courage, ouvrit une nouvelle ère d'exploration et de commerce entre l'Orient et l'Occident. Son voyage audacieux sur la route de la soie, sa rencontre avec le Murier Blanc et sa découverte des mystères de la soie chinoise, laissèrent une empreinte indélébile sur l'histoire du commerce mondial et l'évolution des sociétés. Marco Polo, l'explorateur intrépide, restera à jamais dans les annales de l'histoire comme l'homme qui a ouvert de nouvelles voies et révélé les trésors de l'Orient à l'Occident, transformant ainsi le cours de l'humanité. Epilogue L'histoire de Marco Polo et de la route de la soie a également laissé un héritage culturel durable. Les récits de ces voyages ont inspiré des artistes, des écrivains et des cinéastes du monde entier. Des œuvres d'art représentant des scènes de la route de la soie ont été créées, capturant la beauté des paysages traversés et la diversité des cultures rencontrées. De plus, les connaissances et les technologies apportées par Marco Polo ont ouvert de nouvelles perspectives scientifiques et économiques. Les échanges commerciaux et culturels entre l'Est et l'Ouest se sont intensifiés, favorisant le développement d'une économie mondiale interconnectée. La soie, en tant que symbole de raffinement et de prestige, continue d'être appréciée dans le monde entier. Les industries de la mode et du textile s'inspirent encore des techniques ancestrales de production de la soie, perpétuant ainsi un savoir-faire millénaire. Enfin, les récits de Marco Polo ont contribué à l'expansion des connaissances géographiques et cartographiques. Les explorateurs ultérieurs ont utilisé ces descriptions détaillées pour affiner les cartes du monde, élargissant ainsi notre compréhension des terres lointaines et des cultures étrangères. Ainsi, l'histoire du Murier, de la route de la soie et de Marco Polo reste un rappel perpétuel de l'importance de l'ouverture d'esprit, de la curiosité et de l'exploration. Ces aventures ont transcendé les frontières géographiques et culturelles, laissant un héritage de connexion, de découverte et d'enrichissement mutuel entre les peuples du monde. C'était Luana qui vous a guidé à travers l'incroyable aventure de la route de la soie et de la découverte du Murier. J'espère que cette histoire passionnante vous a transporté dans un monde de merveilles et d'exploration. Mais notre voyage n'est pas encore terminé. Rejoignez-nous bientôt pour le prochain épisode, où nous plongerons dans l'histoire moderne de la soie et du Murier en Europe, et plus particulièrement en France. Vous découvrirez comment un homme visionnaire, Louis Pasteur, a sauvé l'industrie séricicole et a propulsé la France au rang de leader mondial dans la production de soie. Nous explorerons les innovations scientifiques et les avancées technologiques qui ont permis de perfectionner la production de soie et d'assurer la survie de cette industrie précieuse. De nouvelles histoires fascinantes vous attendent, avec des personnages inspirants et des rebondissements inattendus. Alors, chers amis, préparez-vous pour de nouvelles aventures captivantes. Restez à l'écoute et rejoignez-nous pour découvrir l'histoire moderne de la soie et du Murier. Vous serez émerveillés par les récits qui témoignent de la persévérance et de l'ingéniosité humaine. En attendant, n'oubliez jamais la valeur de la curiosité, de l'exploration et de l'ouverture d'esprit. Continuez à embrasser les merveilles de notre monde, à explorer de nouveaux horizons et à tisser des liens avec les autres cultures. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure extraordinaire. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Au revoir et à bientôt, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada